Cette dernière vidéo va concerner la troisième partie qui va concerner les accélérations. Je vous rappelle que je suis en train d'étudier la cinématique du point. J'ai posé qu'il y avait un contenant et un contenu. Le contenant, c'est l'environnement spatial et le temps. Le temps et l'espace, ça va de pair. Et bien sûr, il y a un contenant qui est le point matériel dans l'espace, qui est étudié en tant que système. Le système, c'est le point matériel que j'étudie, qui va faire, bien sûr, un mouvement, suivant une courbe, peu importe, plan, plane, une courbe plane, voire dans l'espace, peu importe. Ce n'est pas ça qui va changer. Qu'il fasse une trajectoire dans l'espace ou dans le plan, on s'en fout. Ce n'est pas ça qui change. En tout cas, la première façon de faire, c'est de positionner, pour faire l'étude, un repère, bien sûr, au IJK, dans l'espace. C'est la première des choses. Ensuite, le mobile définit une trajectoire. Une fois que la trajectoire est définie dans un repère, on peut décrire sa position au travers d'un vecteur position. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Tu peux étudier sa vitesse. Et après, en finalité, on peut étudier l'accélération. Et donc, le troisième point que je vais étudier ici, c'est l'accélération. C'est l'accélération. Et donc, autant il y avait différentes vitesses, je vous rappelle qu'il y avait différentes vitesses, autant il y aura différentes accélérations. Alors la trajectoire, la position, elle est étudiée à partir d'un vecteur position. Alors là, on a une trajectoire qui est phi. On a le vecteur position au M, ça j'ai vu dans une vidéo précédente, allez la voir. On peut définir par une fonction, le vecteur position. Et après, le vecteur position, peut-être, on peut faire rejaillir l'équation paramétrique, bien sûr, par une projection des composantes du vecteur position sur des axes x, y, z. Le repère étant posé, bien sûr, avec une origine. Et bien sûr, une origine d'espace, mais une origine de temps aussi, parce qu'il y a un T0. Voilà, donc on peut ressortir les équations paramétriques. Et puis, quand on élimine le paramètre T, on a les équations cartésiennes de la trajectoire. Et en la trajectoire, on peut partir de cela pour calculer les vitesses. Bon, pour calculer les vitesses, il y a différents types de vitesses, je vous l'ai dit. Bon, il y a vitesse moyenne, vitesse instantanée, vitesse algébrique. La vitesse moyenne, bien, la voici. La vitesse instantanée, bien, c'est un instant donné, c'est-à-dire, il faut faire intervenir la dérivée, puisque c'est la limite, on passe avec un infiniment petit. C'est la même chose que la vitesse moyenne, si ce n'est qu'on repasse à la limite. C'est juste ça. La différence entre les deux, c'est qu'on passe à la limite. Et là, c'est un infiniment petit, c'est la vitesse instantanée, c'est le delta T tendant vers zéro, tandis que pour la vitesse moyenne, c'est un delta T, c'est un écart. C'est un écart de temps delta T. Bon, et parfois petit, peut-être petit. Voilà. Alors, ça, c'est la vitesse instantanée. Et puis, à partir de là, on s'intéresse à la vitesse algébrique, qui est tout simplement le module. Qui est juste le module. Donc, je calcule le module. Et donc, je fais intervenir ce qu'on appelle la courbe. La courbe qui est définie. Donc, la vitesse moyenne en valeur algébrique, c'est tout simplement... Enfin, je m'excuse. La vitesse algébrique, c'est tout simplement le module de la dérivée de vecteur position. Tout simplement. Et donc, on peut faire intervenir la courbe S. Les dérivées de la courbe S. Par rapport au temps, on a, si vous voulez, on a un point à donner, bien sûr, vous aurez le vecteur algébrique. Tout ça, ça a été fait dans deux vidéos précédentes. Donc là, on peut définir le vecteur DM. Voilà. Avec son point d'application, sa norme, sa direction et son sens. Tout ça, j'ai vu. Et voilà, là, j'ai même calculé la loi de mouvement. Voilà, la loi de mouvement, elle est là. Ça, c'est la loi de mouvement. S moins S0 est égale à l'intégrale de plus ou moins X prime au carré, qui est la dérivée première au carré, plus la dérivée première au carré, plus la dérivée, souvent Y, bien sûr. Enfin, je m'excuse. C'est la dérivée première au carré, par rapport au temps, de X, plus la dérivée première de Y, par rapport au temps, au carré, bien sûr, plus la dérivée de Z, par rapport au temps, au carré. Et là, bien sûr, DT, l'intégrale de 0 à T, plus ou moins, suivant le sens du mouvement ou pas, ou au sens qu'on traîne le mouvement, plus ou moins, on peut calculer le S. Alors, si le S est du premier degré, on a à faire un mouvement rectiligne, un mouvement uniforme. Sinon, s'il n'est pas un mouvement uniforme, s'il n'est pas du premier degré, on a un mouvement varié. Bon, ceci étant dit, maintenant, je vais voir les accélérations. Tout ça, ça a été vu. Je vous ramènerai, je vous renverrai vers les vidéos de trajectoire et de vitesse. Ici, je vais voir les accélérations. Alors, dans les accélérations, on a principalement l'accélération instantanée. Alors, cette accélération instantanée, elle est très intéressante. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, premièrement, parce qu'on peut faire ressortir dans le plan de, comment est-ce qu'on appelle ça ? TN. Le plan TN, c'est le plan le plan oscillateur. Dans le plan oscillateur, bon, d'une courbe donnée, dans le plan oscillateur, c'est-à-dire, là, on a une composante tangentielle et une composante normale. Le plan oscillateur, c'est là, on a un repère TN, T pour tangentiel, et N pour normal, d'une courbe donnée. Il y a, bien sûr, une courbe qui passe comme ceci. Bon, le plan oscillateur, voilà, c'est le plan TN. Tangent, c'est la tangente, et la normale, on a un point N. Voilà, d'une courbe S donnée. Voilà, on va dire ça comme ça. En gros, c'est ça. C'est un plan où on a, voilà, pour accès. Alors, je vous rappelle que la norme de T vaut 1. T, sa norme vaut 1, et N, sa norme vaut 1. Bon, leur norme, elle ne change pas. Ce qui va changer, c'est la direction, la direction. C'est la direction qui va changer, parce que, bon, la tangente n'est pas toujours la même. Bon, la tangente, si la courbe est variable, on a une tangente variable. Ça, c'est normal. C'est tout à fait logique. Voilà, alors, ce que je disais, ce qui était fort intéressant ici, dans l'accélération, on a l'accélération instantanée, et cette accélération instantanée va nous donner deux autres types d'accélération, bien sûr, dans le plan oscillateur. Donc, on aura ce qu'on appelle une accélération tangentielle. Accélération tangentielle. et une accélération normale. Alors, vous aurez compris que l'un, c'est par rapport à... je vais vous le dire, ici, l'un, c'est par rapport à une composante vectorielle T, et l'autre, par rapport à une composante vectorielle N, mais tous les deux étant des vecteurs unitaires. C'est tous les deux des vecteurs unitaires. Alors, les deux forment, bien sûr, comme je vous ai dit, TN, le couple TN, forme le plan oscillateur. C'est le plan oscillateur. Ils forment le plan oscillateur. Voilà. Alors, c'est très intéressant, ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, tout ça permet de calculer les rayons de courbure. Alors, on peut trouver les rayons de courbure grâce à la formule de... je ne sais plus comment ils s'appellent. Frenet. La formule de Frenet, on s'est trouvé... Voilà, le rayon de courbure. Enfin, grâce à la formule de Frenet. La formule de Frenet, je la montrerai après. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Je m'excuse. Bon, la formule de Frenet, ça n'a rien à voir. En tout cas, ça va avec le plan oscillateur, mais je vais vous montrer c'est quoi la formule de Frenet. avec ce que je voulais dire. Je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est ça le problème. Accélération instantanée, accélération tangentiale, accélération normale. Oui, je disais qu'on sait trouver les rayons de courbure. On saura trouver les rayons de courbure. Je le ferai dans une vidéo à part pour retrouver les rayons de courbure. Je le ferai dans une vidéo à part. Parce que ça demande un petit traitement. Le traitement est facile. Ce n'est pas qu'il y a de la complication dans le traitement. Au moins de là. Mais, bon, pour le trouver, en gros, pour retrouver le rayon de courbure, il suffira, il suffira, bien sûr, de faire un produit vectoriel. C'est juste un produit vectoriel. Il suffira de prendre la vitesse instantanée Vm, qui est un vecteur, bien sûr, fois l'accélération instantanée. Voilà. Si vous faites ça, vous trouverez, vous pouvez trouver le rayon vecteur. Bien sûr, il faut le calculer. Je le ferai. Je le ferai. Je ferai le calcul en son temps. Alors, je vous rappelle que Vm, ce qu'est Vm, en module, Vm, il est connu. Vm, en module, il est connu. C'est V. C'est le vecteur V ici que vous avez. C'est ds sur dt. C'est ce V-là. C'est le vecteur V ici. Maintenant, en vecteur, c'est Vt. Je vais chercher. Si je veux mettre en vecteur, voilà, c'est V fois T. Vm, c'est V fois T. Voilà. Si je mets en vecteur, alors c'est tangentiel. Le vecteur Vt, c'est tangentiel. Donc, là, on aura un vecteur V fois V tangentiel. Et l'accélération instantanée, il y a deux composantes. Il y a une deux composantes. Une accélération normale et tangentielle. L'accélération normale, elle vaudra V carré sur R fois N. Donc, l'accélération normale, c'est V carré sur R fois la composante normale N. Voilà. Alors qu'il y a aussi une composante tangentielle. Donc, c'est ça que je vous disais. Et c'est une somme des deux. L'accélération, c'est une somme des deux. Donc, c'est bien sûr DV sur DT fois T. Voilà. Et vous reprenez les deux composantes, que je vais appeler le vecteur. Je vais appeler ce vecteur-là U. Et ce vecteur-là, je vais l'appeler V. Ou alors, je vais l'appeler accélération tangentielle. Accélération tangentielle. Comme ça, c'est plus parlant. Et donc là, il faudra faire un calcul pour triompter le rayon couvre. On sait le trouver grâce à ce calcul-là, qui est l'accélération normale, c'est l'accélération instantanée. A M, c'est l'accélération tangentielle plus l'accélération normale. C'est une composition. Voilà. Donc, l'accélération, c'est une composition de... Et grâce à ça, on sait trouver le... le rayon de courbure. Je le ferai dans une vidéo. On sait trouver le rayon de courbure. Mais parce que cette vidéo-ci n'a pas très à calculer le rayon de courbure. Donc, je le ferai dans une autre vidéo pour ne pas faire des mélanges. Voilà. Je pourrais trouver le rayon de courbure qu'on appelle généralement R pour rayon de courbure. Alors, le rayon de courbure, où se trouve-t-il dans tout ça ? Il se trouve dans la formule de Freinet. D'ailleurs, que je vais utiliser par après, c'est l'oscillateur et R, c'est le rayon de courbure. Voilà. Et ces rayon de courbure-là, on sait le calculer. Voilà. Par ce calcul-là. Alors, maintenant, il y a juste une petite chose que je vais expliquer avant de commencer de parler des accélérations. Donc, les accélérations, c'est pas trop compliqué parce qu'on a une accélération, une seule accélération. Voilà. Il n'y en a qu'une seule accélération, mais qui est une composition de deux accélérations. Donc, c'est pas compliqué. C'est juste que cette accélération, elle ressemble de deux accélérations, l'accélération instantanée. Par contre, pour les vitesses, on a une vitesse moyenne, une vitesse instantanée. Et dans la vitesse instantanée, on peut aller rechercher que le module et donc, à ce moment, on a une vitesse algébrique. Donc, voilà. Par contre, ici, c'est encore un peu différent. C'est un peu différent parce qu'on a une accélération instantanée. L'accélération instantanée va donner deux types d'accélération. C'est une composition. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait avec l'accélération instantanée ? Alors, je vous rappelle que le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire. Comme ça, vous le savez. Et qu'ici, on va se placer dans un plan oscillateur. On va se placer dans un plan Tn. On se place dans un plan Tn. T, c'est une tangente à la courbe. Il y a une courbe. Je ne dessine plus la courbe. Mais voilà. Il y a une tangente et une normale. Une tangente normale, c'est le plan oscillateur. Alors maintenant, il y a juste un petit truc. Juste un petit truc. Avant de commencer quoi que ce soit, je vais expliquer un truc. Pourquoi ? Parce que je vais parler de vecteur tangente et normal. Donc, d'accélération avec des vecteurs unitaires. Alors, pour ça, je vais parler en termes de vitesse. Le vecteur T, il est connu. Voilà une courbe. Si je prends ce point-là, le vecteur tangent, supposons que le sens va dans ce sens-là pour la courbe S, je fais une tangente au point M et je mets un vecteur unitaire ici. Attention que c'est un vecteur unitaire. La norme de T vaut 1. De T vaut 1. Alors, une fois que vous avez ça, il est facile de trouver le vecteur normal. Vous allez chercher la normale. Voilà. Et donc, on aura une accélération suivant à T et une accélération suivant N. à N. Voilà. Et la somme des deux vecteurs à T et à N va donner le vecteur à M. Accélération instantanée au point M. Donc, vous voyez que c'est une composition des deux. Alors, maintenant, vous allez me dire, bon, l'accélération, c'est bien. Mais l'accélération, c'est un vecteur. Et le vecteur, il faut connaître son sens, sa direction. Bon, le point d'application, c'est facile. C'est le point M. Le point d'application, très simple. On va trouver, c'est le point M. Alors, le point d'application, c'est le point M. La direction, je vais vous dire quelle direction ça va prendre. On va voir une direction, sens, bien sûr, une intensité. L'intensité, pour étudier la norme, il faut voir la décomposition de AT et AN. Une fois qu'on a la décomposition des deux vecteurs ici, on peut trouver l'intensité du vecteur AM. Bon. Alors, une façon de trouver facilement bon, comment est-ce qu'on appelle ça ? La direction de l'accélération. Il faut parler de l'autographe. Ça va aller vite. Bon, c'est pas quelque chose de compliqué, mais ça va l'éviter. Alors, pour ça, si je prends une trajectoire, je prends une trajectoire quelconque, je vais parler d'autographe parce que l'accélération va avoir avec les autographes pour le trouver facilement la direction. Voilà, je prends une courbe comme ceci, je place un point M ici et un point M' ici. Alors, vous savez très bien que la vitesse est tangente au point M, donc je vais avoir V de T ici, je vais avoir une autre tangente. J'essaie de faire une tangente correcte, mais bon, je ne sais pas qu'elle n'est pas correcte. Je m'excuse. Ce ne sont pas des bonnes tangentes, mais pensez que c'est une tangente. J'ai mal dessiné ces tangentes, mais enfin, bref, ce n'est pas vraiment tangente, mais voilà. Faites en sorte que ce que je viens de dessiner est une tangente. je l'ai mal fait, mais je m'en excuse. Ce sont des tangentes, l'un au point M et l'autre au point M'. Et donc, le point M', on aura une vitesse V qui sera bien sûr qui va correspondre au temps T plus un delta T. Alors, ici, on peut mesurer un angle, pourquoi pas, on peut mesurer ici un angle D de delta, pourquoi pas. Et alors, on peut faire ce qu'on appelle un odographe, c'est-à-dire qu'à partir d'un point, je vais dessiner en plus petit, parce que c'est un peu trop grand. Ce qui m'intéresse ici, c'est la direction des vitesses. Alors, la vitesse, je vous ai dit qu'elle est tangente. D'ailleurs, il était dans une des formules tout à l'heure avec, voilà, ds sur dt fois le vecteur tangent T. Et donc, je peux mettre un vecteur tangent T, bien sûr, unitaire, qui serait, par exemple, ici, le vecteur tangent, il est là, il est unitaire celui-là. Là, ici, le vecteur, il est unitaire. C'est des vecteurs unitaires. La direction est changeante, mais le module, il ne change pas de vecteur T. Voilà, donc, je peux prendre un point quelconque du plan, un point arbitraire que je vais appeler O''. Pourquoi O' ? Parce que le O, c'est celui du repère. J'ai un repère OIJK, donc O'', c'est un autre point qui n'est pas le point de référence O. Alors, on mène à chaque instant, donc, au temps T et delta T, un vecteur équipolant ou vecteur vitesse VM. Donc, le vecteur vitesse, ici, c'est V, bien sûr, VM, VM prime. Donc, ça veut dire que, à un moment donné, le vecteur, si je prends le vecteur, je prends ce vecteur-ci, voilà, ce vecteur-là, je le trace ici, je trace un vecteur équipolant là, à partir du point O prime. Alors, ce vecteur-là, je trace un vecteur équipolant, voilà, qui est là. Bon, je l'ai mal fait, mais, en gros, c'est ça. Alors, là, vous avez, je peux dire, il est un peu trop, l'autre, il est un peu plus petit, donc, ça veut dire que, le vecteur vitesse, il est un peu plus petit en M prime, il est un peu plus petit en M prime, supposons que, voilà, il aille jusque là. Donc, là, j'ai un point O P, et là, j'ai un point O, un vecteur O P, et un vecteur O P prime, O prime P, je m'excuse, O prime P, et O prime P prime. Tout ça, ce sont les vecteurs vitesse, c'est le vecteur vitesse, au point, ça représente le vecteur vitesse au point M, et ça, c'est le vecteur vitesse au point M prime. bon, si je dessinais plusieurs vecteurs vitesse, j'en aurais beaucoup, j'en aurais peut-être un qui serait là, un qui serait un autre là-bas, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, je pourrais dessiner une courbe, voilà, qu'on appelle l'odographe, l'odographe des vitesses. Voilà, ça, ce serait la courbe H qui est l'odographe des vitesses. Alors, pourquoi étudier l'odographe des vitesses ? C'est parce qu'on regroupe, on a un même point, toutes les vitesses, on a toutes les directions en une fois. Voilà, c'est plus perceptible, c'est plus visible, c'est plus parlant. C'est plus parlant que de voir sur une courbe toutes les vitesses, on passe en un point O prime, on a toutes les vitesses, on a même les modules. On a même, je trace des cercles, je sais voir qui est-ce qui est plus grand que les cercles qui vont, qui relient toutes les vecteurs à partir de O prime, on sait voir qu'il y a le plus grand module et on connaît les directions. Voilà, les directions. Le sens, c'est celui-là du mouvement. Et donc, cette fois-ci, moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'accélération du mobile, donc en M, sur la trajectoire, bien sûr, donnée, que je vais appeler Φ, si on a une trajectoire Φ, ou S, S ou Φ, peu importe, ça changerait, donc c'est le vecteur, le vecteur accélération du mobile M sur la trajectoire, le vecteur d'origine M, équipelant au vecteur vitesse au point P, mobile sur l'odographe. Ça correspond donc au vecteur vitesse du point P mobile sur l'odographe H. Alors, ça veut dire qu'on a une transformation de courbe, on a fait une transformation, ça, c'est une transformation, on a fait une transformation, que je vais appeler TR pour transformation. Et donc ici, pour avoir l'accélération, il suffit d'aller chercher, dans la transformation, elle est le vecteur vitesse, le vecteur vitesse, voilà, correspondant à la nouvelle courbe H. Parce que, pourquoi ? Parce que, une première dérivée, c'est la tangente, ici, ici c'est une tangente, voilà, mais si je mets ceci ici, que j'entrace des courbes, la tangente de la tangente, c'est la dérivée de la dérivée, donc une dérivée seconde. Donc on a ici, voilà, si je veux faire ici, si je fais une tangente ici, voilà, j'aurai une tangente là, là-bas on aura une tangente comme ceci, ici on aura une tangente comme ceci, voilà, c'est une tangente de tangente. La première, ici on a déjà une tangente, voilà, et puis quand je remets tout dans un même plan, je dessine une courbe, j'ai une seconde courbe, et si je reprends la tangente, c'est la tangente de la tangente, donc c'est la dérivée de la dérivée, et la dérivée de la dérivée, c'est l'accélération. Donc ici, vous pouvez connaître, voilà, les vecteurs d'accélération. Comment sont-ils ? En chacun des points, bien sûr. Le P correspond au point M. Voilà, si vous voulez, l'accélération, voilà, en tout cas, là on a la direction, c'est la direction qui m'intéresse. Donc on sait avoir les directions, parce que maintenant, au niveau des intensités, je vais vous montrer comment on fait. Ici, j'ai mis des directions quelconques, enfin, des intensités quelconques, mais tout ce qu'on sait, ici on sait trouver les directions par l'autographe. Donc, on fait une transformation, on retourne sur une nouvelle courbe, donc là, on a la courbe, bien sûr, on a la trajectoire, de la trajectoire, on fait une transformation, on en construit, bien sûr, avec la trajectoire, on sait trouver les vecteurs vitesse, qui sont tangents à la courbe, les vecteurs vitesse, en tout point, et à côté de ça, on crée ce qu'on appelle l'autographe, et avec l'autographe, une transformation qui est l'autographe, et avec l'autographe, on sait trouver les directions des accélérations. Voilà, voilà comment on fait pour trouver les directions, c'est par l'autographe. L'autographe. Alors maintenant, je vais m'intéresser aux accélérations, aux modules. Alors, le module, je vous ai dit que il va se composer en deux parties. L'accélération instantanée va se décomposer en une composante tangentielle et une composante normale. Connaissant donc la direction de AM, je peux décomposer suivant. Le tout, c'est de trouver la composante, la composante. Voilà, ici. Je vais retirer quelques pages parce que je n'ai plus deux. Le tout, c'est de faire quoi ? Quand vous connaissez une direction, vous connaissez une direction, voilà. on connaît la direction et je connais bien sûr le plan oscillateur TN. Le plan TN, je le connais. Connaissant TN, si vous avez le module, enfin, si vous avez le module suivant la normale, là, on a l'accélération. j'ai l'accélération normale ici et l'accélération tangentielle ici. Connaissant la direction et le module suivant l'accélération normale et le module suivant l'accélération tangentielle, voilà. Si son module, il va jusque là, voilà. Lui, il va jusque là. Voilà. Donc, logiquement, si vous avez bien fait votre travail, la direction devrait être... Je vais recommencer ça. Je vais recommencer ça parce que j'ai mal fait le travail. parce que ce n'est pas comme ça qu'on devrait avoir. Alors, je vais dessiner par rapport à un rectangle, un rectangle comme ceci. Voilà. Vous connaissez la direction. Supposons que la direction est connue. La direction... Voilà la direction de l'accélération par l'autographe des vitesses. Vous avez ceci. Vous avez ceci. Et là, vous avez bien sûr le vecteur normal, par exemple, ici. Ici, vous avez le vecteur unitaire tangent. C'est le vecteur unitaire normal et le vecteur unitaire tangent. Donc, vous avez ici le plan oscillateur. Eh bien, ici, si vous connaissez l'accélération normale en module, on connaît l'accélération normale en module, vous connaissez l'accélération tangentielle en module, chose que je vais faire dans un instant. Je vais chercher les intensités. Une fois que vous avez ça, vous reliez... La direction, elle est connue. la direction du vecteur via l'autographe, ceci, c'est connu. La direction, elle ferait ça. Voilà. Mais on ne sait pas où ça s'arrête. Alors, comment savoir où ça s'arrête ? Vous allez chercher l'accélération normale et tangentielle. Voilà. Vous faites une recomposition. et là, maintenant, on sait bien où ce qu'il est le vecteur puisque le vecteur va s'arrêter là. Et là, vous l'avez en module. Là, vous allez trouver déterminé en module. C'est le vecteur AM. Voilà. Donc, la direction, je peux le trouver grâce à... Le point d'application, on sait bien où ce qu'il est. Le point d'application, il est en M. Au point M, on calcule, on recherche la vitesse et l'accélération. C'est le point d'application au point M, ce que je désire que j'étudie. Le point matériel au point M et donc, j'étudie sa vitesse et son accélération. Bon, la vitesse, elle est tangente. Ce n'est pas un problème. La vitesse est tangente. Donc, il ira suivant la direction de T, ici. La vitesse ira suivant la direction de T, le vecteur T unitaire. Maintenant, pour trouver l'accélération, comment on fait ? On connaît via l'autographe. Comme je vous ai montré le principe, comment trouver via l'autographe l'accélération instantanée. Vous faites la décomposition par recherche du module de A, N et A, T. Et puis, une fois que vous avez le module de A, N et A, T, ça y est, c'est fini. Vous avez tout déterminé. Le point M de l'accélération instantanée, vous avez la direction via l'autographe et via A, N et A, T, leur module, vous savez trouver le module de A, M. Donc, c'est assez simple. est venu le moment de montrer comment trouver les modules de A, T et A, M. Sachez que la vitesse c'est D, O, M sur D, T. Si vous avez regardé, c'est D, O, M sur D, T. Donc, ce que je vais faire ici, je vais calculer l'accélération. Je peux le faire à partir d'ici. Donc, l'accélération instantanée, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, ce qui veut dire qu'ici, je vais dériver deux fois D carré sur D, T carré, D carré sur D, T carré, D carré sur D, T carré. Ça veut dire que je vais dériver deux fois, bien sûr, c'est de même fois par rapport au temps. Donc, autant dire que c'est D, O, M carré, bien sûr, par rapport au temps à D, T carré. D carré, O, M, deux fois, et c'est de même deux fois, c'est toujours par rapport à la même variable qui est le temps. Alors, maintenant, on sait bien que D, ceci, j'ai vu que c'était aussi en module, on peut calculer par rapport à V fois T. V fois T, c'est-à-dire c'est celui-là. V fois T, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Voilà. La norme, c'est V. V fois T. Donc, il est là. Justement, il est en face. V, M, c'est D, S sur D, T fois T. Je vais calculer par rapport à ça. Et donc, D, S sur D, T, c'est V. Donc, si vous voulez, il faut aller voir la vidéo précédente concernant la vitesse. Si vous voyez, s'il y a des choses qui vous échappent sur la vitesse, il faut aller voir la vidéo sur la vitesse parce que, bon, c'est là-bas que j'ai défini tout ça. Donc, ici, je vous disais que l'accélération instantanée n'est rien d'autre que la dérivée de O, M, au carré, bien sûr, du vecteur direct. O, M, je vous rappelle que c'est le vecteur position. Tout est ramené par rapport au vecteur position, que ce soit la vitesse ou l'accélération. On définit la trajectoire, un vecteur position, à partir de là, tout est parti. Donc, les traitements, c'est à partir quand on connaît le vecteur position. Ce n'est pas avant. La vitesse est déterminée quand on connaît le vecteur position et l'accélération est déterminée quand on connaît la vitesse, c'est-à-dire la dérivée par rapport au vecteur position, O, M. Et donc, ce qui veut dire que l'accélération, c'est la dérivée seconde du vecteur direction par rapport au temps deux fois. On dérive deux fois par rapport au temps. Alors, comme je l'ai dit, bon, ça, c'est comme si je faisais D sur Dt et dérivée de O, M par rapport au temps. D par rapport à O, M par rapport au temps. Alors, je rappelle que ça, c'est la dérivée de Dt fois V fois V fois T. Je l'ai vu dans la vidéo précédente concernant les vitesses. C'est la vitesse algébrique. V étant la vitesse algébrique. Et donc, fois T, si je fais fois T, j'ai la vitesse instantanée qui est tangente à la courbe, à la trajectoire. Alors, je vais dériver ça. Je dérive Dv de T fois T plus V Dt sur T. Alors, vous allez me dire comment ça se fait que T varie ici. Il varie en direction. Peut-être que la norme, elle vaut toujours 1, mais au moins il varie en direction. Donc, vous n'allez pas croire qu'il n'est pas variable en fonction du temps. S'il est variable en fonction du temps au niveau de la direction. La direction, il est variable. Donc, c'est pour ça que je fais une dérivée par rapport au temps. Parce que le vecteur tangentiel, ça dépend comment la courbe. Si la courbe, elle fait ça, la tangente, elle varie. Donc, c'est normal que elle peut varier non pas en normes, parce que la norme elle vaut toujours 1, parce que c'est un vecteur unitaire, mais elle va varier au niveau de la direction. Donc, rien que pour ça, je peux faire ça. Maintenant, il faut aller rechercher la formule de Freinet que je vous disais tout à l'heure. Bon, je démontrerai une fois la formule de Freinet. Bon, la formule de Freinet, c'est quoi ? Bon, tout d'abord, avant de vous montrer la formule de Freinet, je vais prendre ce fameux Dt sur Dt et faire intervenir les courbes. Alors, la courbe, c'est S. La courbe, c'est S. Je vais faire intervenir la courbe. Alors, si je fais Dt, ça, c'est un lème, non, c'est un lème, Dt sur Ds, sur Dt, OK, là, ça, si je fais intervenir, je peux faire en sorte que j'ai Dt sur Ds fois Ds sur Dt. Je peux faire ça, il n'y a pas de problème. Parce que, normalement, ça se simplifie ici, donc, je peux faire intervenir le Ds, ce n'est pas un problème. Alors, je rappelle que Ds sur Dt, c'est V. Ça, c'est V. Donc, on aura V fois Dt sur Ds. Je vais décomter par après. Alors, la formule de Frenet nous dit que ce fameux Dt sur Ds, celui-ci, n'est rien d'autre que N sur R. Alors, on fait apparaître le rayon de courbure ici. On fait apparaître le rayon de courbure ici. Voilà. Et donc, ça, c'est la formule de Frenet que je vais démontrer plus tard. Frenet, bien sûr, démontrable dans un plan oscillateur Tn ou RL rayon de courbure. Donc, c'est bien. Pourquoi ? Parce que je fais intervenir la composante normale et ici, j'ai la composante tangentielle. Donc, cette partie-là va me faire intervenir la composante normale. C'est ce que je vais faire tout de suite. mais je vais décanter. Donc, le T DT sur T DT n'est rien d'autre que V fois N sur R. V fois N sur R. Donc, vous retenez. De toute façon, vous savez revenir en arrière. J'efface tout ça et j'efface tout ça. bien sûr, il reste un V que je vais multiplier bien sûr à l'instant par V fois V fois N sur R. V fois N sur R. Et là, vous voyez que j'ai apparaît bien une composante tangentielle et une composante normale. Et V fois V, ça fait V carré. On aura V carré sur R. Ça, vous avez compris depuis longtemps qu'on a bien la composante tangentielle qui vaut V carré sur R. Donc, le module, il est connu. R étant le rayon de courbure, si vous avez un cercle, c'est le rayon du cercle. V carré sur R fois N. Alors maintenant, ça, c'est pour la composante normale. Vous voyez, le module, la composante normale, il est simple à calculer. Il suffit de connaître la vitesse, la mètre au carré et bien sûr divisé par R. Bien sûr, quand je dis rayon de courbure, c'est le rayon de courbure au point considéré. On calcule, bien sûr, l'accélération instantanée, c'est-à-dire au point M ici. C'est le rayon courbure au point M parce que le rayon de courbure, il n'est pas constant. Il n'est pas toujours constant. On peut avoir un rayon de courbure constant. Là, ça s'appelle on a affaire à un cercle. Mais s'il n'est pas constant, on a autre chose qu'un cercle. On a tout décourpé un peu de ce qu'on veut. Encore, le cercle, la trajectoire n'est pas toujours fermée. On peut avoir une trajectoire ouverte. Le cercle, c'est une trajectoire fermée comme l'ellipse. C'est une courbe plane. Le cercle, c'est une courbe plane. C'est une trajectoire fermée. Ça, c'est un cercle. Là, on part d'un endroit, on revient toujours au même endroit, c'est cyclique. Tout comme le mouvement elliptique est un mouvement cyclique. S'il continue toujours, c'est cyclique. Il y a beaucoup de mouvements cycliques. On n'a pas toujours ça. On peut avoir une courbe plane ouverte. Supposons qu'elle fasse ça dans l'espace, dans un repère x, y, z. Là, c'est dans l'espace. Et donc, vous voyez, ici, on a déterminé la composante tangentielle normale de l'accélération. C'est assez simple. Il suffit de calculer v², mais il faut connaître le rayon de courbure. Je vous ai montré tout à l'heure que je ferai une vidéo sur comment calculer le rayon de courbure via la formule que je vous ai montrée tout à l'heure. J'ai montré une formule tout à l'heure pour calculer le rayon de courbure. Vous pratiquez cette formule-là et puis je vous montrerai le développement comment on fait pour trouver le rayon de courbure. On pourra trouver le rayon de courbure. Et ça, c'est la formule de Freinet. Ce que vous voyez ici, c'est la formule de Freinet dans un plan oscillateur TN. Et donc, on sait calculer le rayon de courbure, ce n'est pas un problème. C'est juste un petit calcul. Un petit calcul, bon, justement, c'est un petit peu grand, mais je ne vais pas le faire dans cette vidéo aussi, je le ferai dans une autre vidéo à part pour bien montrer comment ça va les teneuses à l'aboutition pour calculer le rayon de courbure. Le rayon de courbure, vous faites la vitesse instantanée fois l'accélération instantanée. Alors, l'accélération instantanée, on la connaît parce que je viens de vous calculer l'accélération instantanée suivant une composante normale et tangentielle. C'est V carré sur R et voilà, DV sur DT. Alors maintenant, je vais mettre la composante tangentielle et là, on représente ça dans un plan oscillateur TN. Donc, on est bien dans un plan TN. Alors, bien sûr, TN, T, c'est un vecteur unitaire. Je vous le rappelle encore une fois, il ne faut pas perdre de vue qu'on a affaire à un vecteur unitaire. Ce qui va changer, c'est la direction de T et la direction de N puisque si T change, comme N est perpendiculaire à T, il changera aussi. Donc, on a un plan qui est constamment constant. Bon, pour autant que TN change, bien sûr. On peut avoir un cas de figure où on a un mouvement rectiligne où T est toujours la tangente. La vitesse est toujours tangente dans la trajectoire et comme la trajectoire est rectiligne, la tangente, il n'y a rien qui change là. Il n'y a rien qui change. Et comme le rayon est infini pour une trajectoire rectiligne, V carré sur R, ça fait zéro. Il n'y a pas de composante normale, il n'y aura qu'une composante tangentielle pour, on va dire, un mouvement rectiligne. Il n'y a qu'une composante tangentielle, c'est celle suivant le mouvement rectiligne. Donc l'accélération vaudra tout simplement en module dv sur dt, tout simplement, dérivé de la vitesse par rapport au temps. Il n'y aura pas de composante accélération normale pour un mouvement rectiligne. C'est comme ça. Puisque le rayon de courbure est infini. Quelque chose sur l'infini, ça fait zéro. V carré sur zéro, ça fait zéro. Et zéro, c'est zéro fois n, zéro. Il n'y a pas de composante normale sur une trajectoire rectiligne, qui est un cas particulier. Un cas particulier. Alors pour un cercle, le rayon de courbure, c'est le rayon du cercle. Vous allez avoir v carré sur r. Là, vous allez avoir la composante normale qui vaut v carré sur le rayon du cercle. Donc, comme vous voyez ici la formule, l'accélération instantanée n'est composée que de ça. une accélération tangentielle et une accélération normale. Donc, l'accélération, comme je vous ai dit, l'accélération instantanée, la somme vectorielle de deux vecteurs perpendiculaires, l'un porté par la tangente à la trajectoire et l'autre porté par la normale principale. Et donc, son module du vecteur accélération tangentielle, il voudra dv sur dt. Donc, je pourrais dire tout simplement que le vecteur at, je vais l'écrire pour un petit instant, ici, je vais écrire que l'accélération, puisque c'est at, l'accélération tangentielle fois t plus l'accélération normale fois n, donc aussi, on a l'accélération tangentielle en vecteur plus l'accélération normale. Donc, l'accélération tangentielle, vous dv sur dt sur fois t, voilà, et l'accélération normale, elle vaudra v carré sur r fois n. alors, l'accélération tangentielle, son point d'application, c'est le point, là, on calcule l'accélération instantanée, c'est le point m, voilà, sa direction, tangente en m à la trajectoire, puisque il est, voilà, t, le vecteur t, il est tangente à la trajectoire, donc at est tangente dans la trajectoire. Bien sûr, son sens positif si dv sur dt est positif, voilà, et négatif si dv sur dt est négatif, il dépendra, bien sûr, de la dérivée si elle est positive ou négative, voilà, si elle est croissante, si on a une dérivée positive ou négative. Alors, le mot 2, vous l'avez là, c'est dv sur dt, alors je rappelle que dv sur dt, c'est aussi, si je vais faire intervenir la courbe, dv sur dt en module, c'est aussi égal à d carré sur s sur dt carré. d carré s, c'est comme si on dérivait d carré s sur dt carré. Voilà, ça c'est le module de dv sur dt. Alors maintenant, si je devais parler de l'accélération normale, l'accélération normale, c'est un vecteur de caractéristé qui sont les suivantes. On a le point d'application qui est toujours en cours une fois, le point M, bon, ça n'a pas changé depuis, tout se passe en M, le plan, le plan oscillateur est au point où on calcule l'accélération, bien sûr, dans ce cas-ci, je calcule l'accélération en M, donc le plan oscillateur est en M, et donc, je vais passer le temps, le vecteur AT et AN en M. Alors, la direction, là, vous aurez compris qu'elle est normale, bien sûr, elle est normale principale, au point M, bien sûr, et à la courbe S, son sens, il est soit vers l'intérieur de la concavité, enfin, il ne sait pas qu'il est soit, il est vers l'intérieur de la concavité, il est vers l'intérieur de la concavité, et le module, c'est bien sûr V² sur R, donc c'est-à-dire que, supposons qu'on a ça, le vecteur normal, il sera vers le centre, l'intérieur de la concavité, par exemple, si on a ça, le vecteur normal, il va aller par là, par là, alors, le rayon de courbe, je vous le calculerai, je veux dire, dans une autre vidéo, et ici, je veux juste voir la composante de l'accélération en coordonnées cartésiennes, cette fois-ci, il ne reste plus que ça à vous montrer en coordonnées cartésiennes, donc, l'accélération, donc, AM, en coordonnées cartésiennes, eh bien, AM, en coordonnées cartésiennes, il vaudra, dérivée seconde au carré, plus dérivée seconde au carré en Y, plus, ici, j'ai mis le carré, j'ai mis le placé, voilà, ici, en Y, plus dérivée seconde en Z au carré, voilà, et ça, c'est le module, en module, en module, qu'est-ce que ça vaudra en module ? Alors, pourquoi ? tout simplement, il suffit de faire le développement, il suffit de faire le développement de DVM sur DT, puisque, je vous rappelle qu'on a AM égale DVM sur DT, et comme, là, c'est D carré OM sur DT carré, donc, on aura D carré sur DT carré X I plus D carré sur DT carré Y J plus D carré sur DT carré Z K. Donc, là, vous voyez que ça fait bien dérivée seconde X seconde I plus Y seconde J plus Z seconde K. Voilà, et ça, c'est le vecteur AM. Alors, si vous voulez le module, faites ça au carré, racine carré de ça au carré, des composantes au carré, c'est X seconde au carré plus Y seconde au carré plus Z seconde, bien sûr, racine carré. Ça, c'est le module. Donc, il est facile de trouver le module, pour autant que vous connaissez, bien sûr, au niveau cartésien, voilà, vous connaissez, je veux dire, la fonction, la fonction, voire, comment on appelle ça, la fonction, voire le vecteur OM en fonction du temps. Si vous connaissez OM, l'équation de OM en fonction du temps, on peut l'avoir en paramétrique, je rappelle que c'est des composantes qu'on projette, je l'ai dit auparavant, on projette, oui, j'ai effacé, je m'excuse, j'ai effacé, OM il est là, voilà, avec un peu de chance je peux le retrouver, voilà, il est là. Le vecteur position, on a les projections OM de XT, YT, ZT, donc si je fais une projection, j'ai l'équation paramétrique, et puis, j'élimine le paramètre, j'ai l'équation cartésienne. Donc, avoir la trajectoire, c'est facile, une fois qu'on a la trajectoire, je peux avoir la dérivée première, la dérivée seconde, et si j'ai la dérivée seconde, je peux calculer facilement l'accélération, et si j'ai la dérivée première, je peux calculer facilement la vitesse. Et donc, allez voir ces vidéos-là sur la trajectoire, vitesse et accélération, parce que sans cela, je veux dire, vous ne comprendrez pas, je veux dire, il faut voir les quatre parties, enfin les trois parties, puis je ferai un calcul sur les rayons de courbure, vous allez voir que ce n'est pas compliqué, dans un plan, bien sûr, oscillateur TN, voilà, et un jour, je démontrerai le fameux formule de Freinet, R sur N, d'où ça vient, le fameux, ce que vous avez dit tout à l'heure, le fameux R sur N, d'où il est sorti. Voilà, bien sûr, le R sur N, qui est égal à DT sur DS, DT sur DS, pour N sur R, et ça, c'est la formule de Freinet que je vous montrerai dans une vidéo en aparté, donc je vous montrerai les rayons de courbure plus le, voilà, la formule de Freinet, ce sera dans mes plans. Pas tout de suite, mais je le ferai. Je vous remercie.